Il y a un dicton qui dit que celui qui n'a pas de dette est riche. Tu as une question ? Vas-y, je peux bien enseigner. Ça c'est la pire des dettes à avoir. Et si c'est une dette par rapport aux dix méosophones ? Ça c'est la pire des dettes à avoir. Parce que c'est la dette qui bloque toutes les autres entrées. Si tu as des dettes dans cette section-là, tu ne dois même pas pouvoir payer les autres dettes. On va regarder d'abord l'enseignement, ok ? Et puis quand on va avancer, on va trouver la réponse à toutes ces questions. Amen. Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas ? En question brise-glace aujourd'hui, je vais demander à qui elle m'a acheté ici ? Toutes les femmes les verront. Ne faites pas semblant. Alléluia. Maintenant, si on vous posait cette question, quel est l'achat le plus stupide que vous ayez jamais faite ? Vous direz quoi ? L'achat le plus stupide dans les ventes des garages. Avez-vous remarqué que les articles que tu achètes dans les ventes des garages finissent toujours dans ton propre ventes des garages à toi ? Finalement, tu réalises que, bon, celui qui avait acheté auparavant ne savait pas quoi en faire. Quand tu l'as acheté de lui, tu ne sais pas quoi en faire non plus. Et comme lui l'a vendu en ventes des garages, toi aussi tu le vends en ventes des garages. Espérons que tu fasses un peu d'argent là-dessus. Un achat stupide que vous avez fait. Est-ce que quelqu'un peut me nommer un achat stupide que vous... Moi, je veux vous en nommer, je veux partager deux de mes achats stupides. Mais là, ma femme me regarde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut oser ? La sœur t'habite. Un micro. Un achat stupide. Tu peux me parler plus fort ? Une cravate. Une cravate. Juste parce que c'était rose. Juste parce que c'était rose, tu as acheté une cravate. Et tu ne l'as jamais portée. Ça, c'est loin quand même. Un achat stupide. Un achat stupide. Oui, frère et haut. Je pense que c'est... Vas-y. Bon, j'avais acheté une bande de garage. Des petites bombons de garage. Après, elle a vu guion. Oui. Après avoir gardé ça deux ans, j'ai acheté. Après avoir gardé ça deux ans, il a jeté. Et là, c'est la sœur Loretta qui a un achat stupide. C'est quoi ? J'ai pris un abonnement, j'ai voulu changer mon abonnement avec Fido. Là, j'ai pris l'abonnement, la puce est arrivée. Mais je ne l'ai pas utilisé parce que je me senti compte que c'était la même chose que j'avais avec le service que j'ai actuellement. Donc là, je me rends ensemble avec 4 dollars pour continuer. Tu as acheté ce que tu avais déjà. Moi, je vais vous raconter un des achats que j'ai fait. Ma femme va s'en souvenir. On était encore sur Bourbonnière. J'aime tellement les aquariums. Elle commence à rire. Et il y avait quelqu'un au travail qui voulait se débarrasser de son aquarium. Tu sais, quand tu le vois beau déjà avec les poissons, c'est une chose. Mais quand tu l'achètes et qu'il n'y a pas d'eau et que tu dois monter toutes les pièces, mettre des pierres et tout ça là, c'est une autre chose. Donc, j'ai acheté cette affaire. Mon frère me disait « Où est-ce que tu vas avec cela ? » « Non, attends, tu vas voir. Ça va être beau. » J'ai essayé. J'ai mis l'eau là-dedans. Et, tu sais, l'eau baissait et ça laissait des traces. Mais l'affaire n'a jamais fonctionné. Heureusement, je ne suis pas allé jusqu'à l'étape d'acheter des poissons parce que ça allait être du suicide ou de l'assassinat. J'allais juste tuer le pauvre poisson pour rien. Je n'ai jamais été capable de faire fonctionner cette affaire. C'est probablement pas manque de temps, mais ça s'est resté là pendant des mois et des mois et des mois. Finalement, je ne sais pas comment on s'en est débarrassé. Je ne m'en rappelle plus. La poubelle ou le vent des garages. Probablement, j'étais en voyage et j'avais l'affaire à la poubelle. Ça, c'était un achat stupide. Et l'autre achat que j'ai fait, c'était une voiture. Je ne sais pas, les gars vont comprendre un peu là-dessous. C'était une intrépide. Tu sais, la voiture est sortie. J'ai étudié la voiture. Je savais le logiciel qu'ils avaient utilisé pour faire la conception de cette voiture. Le design de cette voiture était aérodynamique. Il y avait tout pour attirer mon attention. Je me suis dit, c'est la voiture que je veux. Laissez-moi vous dire ça. J'ai prié. Et Dieu m'a dit non. Mais je me suis entêté. J'ai dit, il a peut-être dit non pour celle-ci. Mais je vais chercher une autre intrépide. Vous savez comment on a toujours une façon de... Et après avoir regardé 4, 5 ou 6 intrépides, j'ai trouvé celle-là. Et vous savez, quand tu continues d'insister, d'insister, Finalement, Dieu te dit oui. Vous savez ce verset qui dit, Demandez et l'on vous donnera. Souvent, des fois, tu demandes, Dieu dit non, tu continues à demander. Ce verset s'accomplit et ce n'est pas pour la bénédiction. Et j'ai acheté, je n'avais pas tellement d'argent que quand je l'ai acheté d'abord, je l'ai stationné chez un ami pendant, je pense, 3 mois. Parce que je ne pouvais pas la mettre tout de suite sur la route. Mais quand je l'ai mise sur la route, j'étais comme, waouh, mon intrépide. Mais je vous le dis, c'est la voiture qui m'a causé le plus de misère que toute autre voiture que j'ai jamais. Et il tombait en panne, je devais n'aller pas. Même quand les voleurs venaient pour la voler, ils n'arrivaient pas à partir avec. J'ai prié pour qu'on me la vole. Mais le gars est venu, c'était un jour de neige. Il a brisé la vitre. Il a arraché toute la partie de la clé d'adunition. Il a fait les fils. Il a même allumé la voiture. Parce que tu pouvais voir que les roues ont tourné sur place. Mais c'était une voiture avec les freins à disque. Donc quand tu mets les freins, ça ne bouge pas. Le frein à main, à l'arrière, c'était le frein à disque. Tu mets le frein à main, le disque arrière serre et ça ne bouge pas. Les pneus en avant ont spiné parce que tu pouvais voir la neige à nettoyer les pneus. Mais il n'est jamais parti avec. J'ai dit, mais ça c'est quel voleur stupide. Frein à main, ici, en bas. Tire ici. Je voulais mettre une affiche avec une grosse flèche rouge. Rélâchez le frein à main avant que partie. Parce qu'après, il fallait faire réparer tous les dégâts qu'il a commis. Après avoir enduré l'intrépide, à un moment donné, je me dis, non, ça c'est fini, je dois la vendre maintenant. Je l'ai vendu pour 500 dollars. Je me suis dit, ok, ça c'est une consolation. Je vais mordre ma langue et puis je vais m'en sortir comme ça. Je l'ai vendu, je pense que c'est une semaine après, la personne qui me l'a acheté me rappelle. Il me dit, ah, ta voiture là, tu dois me rembourser au moins quelque chose. Je lui dis, prends 100 dollars et ne me rappelle plus jamais. Un achat stupide. Un achat stupide. Et nous ferons beaucoup d'achats stupides. Mais non, une chose que j'aime vraiment à propos de la Bible, c'est que c'est un guide pratique pour la vie. La Bible a réponse à tout sujet ou toute question de notre vie. Nommez-les, vous allez le trouver dans la Bible. Et parce qu'elle nous guide à travers les réalités de la vie. Elle a beaucoup à dire au sujet de l'argent. La Bible parle beaucoup de l'argent. Regarde ton voisin, dis-lui, ah bon ? Oui, c'est vrai. La Bible parle beaucoup de l'argent. En fait, la Bible parle tellement de l'argent en ce qui concerne les choses que nous vivons quotidiennement dans notre vie, de chaque jour ici sur terre. Il n'y a pas un seul sujet qui dépasse l'argent qui est mentionné dans la Bible, plutôt si c'est né, l'amour. Le seul sujet qui vient avant l'argent, c'est l'amour. La Bible parle d'abord, premièrement, de l'amour et puis deuxièmement, de l'argent. Et si tu prends ces deux choses, tu les mets ensemble, ça te donne l'avertissement le plus important que tu ne puisses avoir dans la Bible. L'amour de l'argent est la facile de tout le monde. Et la Bible adresse ces deux sujets le plus que tout autre sujet dans votre Bible. L'argent et l'amour. Comme toujours, lorsque nous prêtons attention à ce que Dieu dit, ça nous donne une liberté. Si nous faisons attention à ce que Dieu est en train de dire, ça nous libère de plusieurs choses dans la vie. Amen. Et une des raisons pour lesquelles nous avons des difficultés financières, c'est que nous vivons dans ce monde aujourd'hui, dans une culture qui est fondée sur la gratification instantanée. On veut avoir tout, tout de suite, maintenant, la génération micro-ondes. 3 minutes. Déjà, c'est long, attendre 3 minutes. Vous êtes-vous observé, lorsque vous mettez un plat dans le micro-ondes, vous avez jugé déjà dès le départ que le plat était congelé, qu'il était froid. Et que vous avez jugé vous-même dès le départ que ça prend au moins 3 minutes pour que ce plat soit chaud. Vous l'avez mis vous-même dans le micro-ondes, vous avez mis 3 minutes. Mais à 1 minute 47, vous ouvrez le micro-ondes pour voir si c'est déjà fait. Même votre propre... Nous voulons tout instantanément. Une culture d'acheter maintenant et de payer plus tard. Qui aime ça? Tu as un an pour le payer et c'est sans intérêt. Tu peux l'avoir maintenant et tu vas payer après. Mêble en gros. Mêble quelque chose. Instant-mêble. Instant-mêble. Alléluia. Cela nous met vraiment en route. Cela nous établit sur la ligne de départ pour s'endetter. Ces choses nous amènent sans équivoque dans la dette. Et c'est là où découle la majeure partie de nos problèmes de dette. À l'heure actuelle, en Amérique du Nord, ici, quand on regarde le Canada et les Etats-Unis, la dette des consommateurs s'élèvent à près de 2 milliards de dollars. Je ne parle pas de la dette du pays. Cela c'est que moi je dois sur ma carte de crédit et le frère Luc doit sur sa carte de crédit et la sœur Solange et le frère Léo et nous tous. Si on met toutes nos dettes, c'est plus de 2 milliards de dollars. Dettes personnelles. Cela ce n'est pas la dette du gouvernement. Cela c'est la dette des gens. Cela fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et cela c'est 3 fois plus que le produit national brut de la Russie. Et c'est le plus grand problème auquel nous faisons face aujourd'hui. Et ce soir et au cours des prochaines semaines, peut-être les 3 ou 4 autres prochaines semaines, nous allons répondre à cette question. Quelle est la voie de Dieu pour nous sortir du piège de la dette ? Qui veut sortir de la dette ici ? Moi je veux sortir de la dette. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit au sujet de comment sortir de la dette ? Parce que celui qui est sans dette est riche. Si tu es sans dette, tu es riche. Essayez-le. Pourquoi la dette est-elle un piège ? Vous pouvez être là et vous me regardez, mais pasteur, ça fait haut. Il n'y a pas de problème, la dette ce n'est pas vraiment un piège. Quand la compétition, je suis parti, je reste les factures. Attention. La dette est un piège parce que lorsque vous êtes endetté, vous perdez votre liberté premièrement. Avez-vous remarqué que lorsque vous êtes endetté et qu'on vous appelle, vous avez tendance à regarder d'abord qui vous appelle ? Et si vous voyez un numéro 1-800 ? Vous vous êtes endetté, vous perdez votre liberté, vous ne pouvez plus répondre librement au téléphone. Vous vous retrouvez au service de la personne de qui vous avez emprunté. Parce qu'à chaque fois que votre chèque arrive, vous devez inclure cette personne dans votre budget. Amen. Vous devez penser aussi à cette compagnie. Vous commencez à travailler pour la personne aussi. D'une certaine manière, vous êtes rédérable à cette personne. Regardez ce qu'il vous dit à Proverbe 22, verset 7. Proverbe 22, verset 7. Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Oh, Master Khan. Mais lorsque nous parlons de la dette et dans laquelle nous nous retrouvons très souvent par carte de crédit. Qui est endetté par carte de crédit ? Bon. La moitié de ceux qui ont levé la main pour la tête sont enlevés par carte de crédit. Alors, nous n'entendons jamais parler d'esclaves ou de serviteurs. Regardez les publicités des cartes de crédit que vous recevez par la Poste. La dernière fois quand j'ai fait cette série à l'église de l'Est, j'avais fait une expérience qui était très conclusive. J'ai pris une lettre que j'avais reçue de Capiton 1. Je ne l'avais pas ouverte à la maison. Je l'ai amenée à l'église. Là, je n'en ai pas une. Mais je vous promets que si ça arrive de temps en temps, si j'en trouve une dans ma boîte de poste, je vais l'amener et vous allez voir que ça va être exactement ce qu'on va se dire ici. Quand il vous envoie cette lettre, il ne parle jamais d'esclavage ni de servitude dans ces lettres-là. Jamais. Même le mot crédit est rarement mentionné. Le mot dette n'y figure jamais. Ils vont dire crédit, mais le crédit c'est une dette. Et le message de base, c'est toujours, vous le méritez bien. Vous allez voir des choses comme, il va y avoir une meilleure façon d'atteindre votre liberté financière. Nous vous proposons d'atteindre votre liberté financière. Waouh ! Un moyen idéal pour vous de devenir maître de vos finances. Waouh ! Le moyen idéal pour vous accorder le petit extra que vous avez vraiment mérité. Vous pouvez vous faire plaisir. Recevez votre nouvelle carte et commencez à profiter de la vie. Obtenez ce que vous voulez, quand vous le voulez, faites-vous plaisir, vous le méritez. Et ça, c'est, 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 c'est la chose la plus d'un venteur. Épargnez avec votre carte et crédit et gagnez. Il y a un mot que vous ne verrez jamais dans ces annonces, et c'est le mot dette. Ça ne va jamais finir. Au fait, quand on vous offre une carte et crédit, on vous offre une dette. La raison pour laquelle le mot n'est pas utilisé, c'est que c'est un mot désingréable. Le mot dette, non. Tu ne vas jamais le voir dans la publicité des cartes et des crédits. En voici, je vais vous donner quelques synonymes du mot dette. Ça, c'est selon différents dictionnaires, des synonymes, ainsi de suite. Le mot dette est défini comme étant des voix, obligation, responsabilité, déficit, 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 défaut, insolvabilité, encombré, en avoir par-dessus la dette, attaché, hors de la poche. En retard, indigent, ou en autre terme, pauvre, sans ressources, sans le sou, manquant, affligé, en difficulté, mauvais payeur, ayant un loup à la porte. Vivant au jour le jour, misérable, vide, après avoir connu des jours meilleurs. Escroqué, éruiné, mal en point, battu, réduit, rançonné, dépouillé, privé, incapable de joindre le debout, embarrassé, cassé, exposé. La Bible nous donne quelques signes de danger qui nous avertissent lorsque nous entrons dans le piège de la dette. Et quelques conseils pratiques sur la façon de sortir de ce piège de la dette. Et on va essayer de regarder ces quelques conseils pratiques. Il y a des signes précoureurs, en ce qui concerne notre vie de chaque jour, qui nous indiquent si nous sommes en train d'aller vers la dette ou l'endettement ou pas. Et quand on voit ces signes, nous devons être à mesure de réagir. Parce qu'il ne faut pas attendre d'être dedans. Maintenant, pour certains, c'est trop tard, pour corriger le tir. Mais quand on voit la chose venir, on a juste notre tir. Amen. Maintenant, le premier signe qu'on va voir ici, c'est vivre sur le crédit au lieu de payer le comptant. Donc, ça c'est un des premiers signes que nous ne sommes pas sur la bonne voie. Si vous commencez à compter sur le crédit pour maintenir votre style de vie, cela signifie que vous dépensez trop. Vous dépensez trop. Comment est-ce que je sais maintenant si je vis sur le crédit ? Parce que nous avons des cartes de crédit, nous les utilisons pour faire certains achats, et puis nous payons les cartes de crédit. Mais est-ce que c'est mauvais ? Mais comment est-ce que je sais si je suis en train de vivre sur le crédit ? C'est assez simple. Lorsque le solde de votre carte de crédit augmente chaque mois, vous êtes en train de vivre sur le crédit. Vous utilisez cette carte pour maintenir un mode de vie que vous ne pouvez pas maintenir juste avec votre salaire ou vos revenus. C'est pourquoi le solde sur cette carte augmente mois après mois, après mois, après mois. Je ne sais pas pour vous, mais des fois c'est comme un cycle. Tu vas travailler pendant huit mois et ce solde va baisser, va baisser, va baisser. Et puis tu arrives au neuvième mois, c'est comme s'il y a un aimant qui fait remonter encore ce saut. S'il y en a qui savent pourquoi je ne parle. Tu travailles, tu baisses, tu baisses, tu baisses. Et puis on dirait qu'après quatre mois, il y a un démon financier qui rentre. Et puis poum, ça remonte encore. Et tu commences à mettre le pied dessus. Mais quand le solde augmente, au lieu de baisser, c'est que tu es en train de vivre au-dessus de tes moyens. Tu es en train d'utiliser la carte de crédit pour maintenir un style de vie que tu ne peux pas te permettre avec ton revenu. Ce n'est pas bon. Corrige ton style de vie. Tu n'as pas besoin de vivre comme tout le monde. Amen. Ce n'est pas parce que tel, tel a au restaurant que tu dois aller aussi au restaurant. Amène ton lunch. Ce n'est pas mauvais d'amener son lunch. Alléluia. Proverbe 3, verset 27. Ça, c'est un verset qui n'est pas très, très clair en français. Mais on va regarder une autre version et on va peut-être mieux comprendre. Lui, c'est qu'on dit... Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Bon. Quand tu vois ce verset, c'est comme si ça dit si tu peux faire le bien pour quelqu'un, fais-le. Mais ce n'est pas du tout l'original. C'est que ça dit. Regardez la version d'Arabie. Qui a une version d'Arabie ici? Ne refuse pas le bien à celui à qui il est dû. À celui à qui il est dû. Quand il est au pouvoir de ta main de le faire. Voilà. À celui qui est dû. Et si tu vois littéralement, c'est-à-dire, il dit littéralement, ne refuse pas de rembourser à quelque chose, à celui que tu dois le rembourser. Ne refuse pas de payer ta dette lorsque tu es en mesure de la payer. Amen. Paye ta dette. Dieu a deux problèmes majeurs en ce qui concerne vivre sur le crédit. Premièrement, ça démontre un manque de contentement. C'est-à-dire, nous ne sommes pas à mesure de nous contenter de ce que nous avons. Je dois l'avoir maintenant. Parce que telle là, je dois l'avoir. Écoutez, nous ne pouvons pas nous permettre toute chose. Ce n'est pas parce que telle a une telle robe que je dois l'avoir pareille. Ce n'est pas parce que telle a une telle voiture que je dois l'avoir pareille. Ce n'est pas parce que telle a acheté une maison que je dois aussi absolument acheter une maison. Nous n'avons pas les mêmes situations. Nous n'avons pas le même contexte. Ce n'est pas mauvais que de vivre dans ces moyens, dans la mesure de ces moyens. On ne peut pas vivre selon notre entourage. Notre entourage doit nous servir d'exemple et de motivation. Mais ce n'est pas un sujet de compétition. Amen. Tu as vu le manteau d'Astrie ? Ça m'en prend un pareil. Mais non. Ça ne marche pas. Peut-être que ça ne te fait même pas, au fait. Amen. Tu dois vivre dans tes moyens. Luc 3, verset 14. On va regarder la fin de ce verset. Luc 3, verset 14. Les soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ? » Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Et contentez-vous de votre salaire. Contentez-vous de votre salaire. Amen. Contentez-vous de votre salaire. Parce qu'à envier les autres, tu vas finir par voler. Tu vas finir par faire de l'extorsion. Tu vas finir par prendre un deuxième travail. C'est qu'il va te mettre un problème spirituel. Oh, Seigneur. Le deuxième problème que Dieu a avec, quand on vit sur notre crédit, c'est que c'est une présomption sur le futur. Nous anticipons que le futur va être correct. Oh, Dieu n'est pas tellement d'accord avec cela. Regardez le proverbe 27, le tout premier verset. Proverbe 27. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ne te vante pas du lendemain. Ne te dis pas demain, ça va être meilleur. Non. Contente-toi d'aujourd'hui. Dis-toi, c'est ce que j'ai, et qu'est-ce que je peux me permettre avec ce que j'ai aujourd'hui. Tu ne sais pas ce que demain va enfanter. Tu ne sais même pas si tu vas continuer à garder ton travail demain. Je me suis déjà réveillé un jour. Je vais au travail comme toujours. Et on m'appelle dans le bureau de ressources humaines. On me dit, bon, entre toi et nous, aujourd'hui, c'est fini. Et là, si toi, tu avais pris et pris et pris et dit, je vais payer dans un an, parce que c'est sans intérêt. Le magasin ne va pas reprendre ces marchandises-là. N'ayez pas de présomption sur le futur. Et il y a une différence quant à vivre par la foi et avoir une présomption sur le futur. si tu as la foi, tu ne vas pas prendre ces meubles aujourd'hui. Si tu as la foi que Dieu va te donner cet argent le mois prochain. Attends, quand Dieu va te donner cet argent le mois prochain, et là, tu iras prendre ces meubles. Ça, c'est ça, la foi. Oh, pasteur, je suis allé prendre par la foi. Ça, ce n'est pas la foi. Ça, c'est l'envie. Et la présomption. Il n'y a pas de foi là-dedans. Attends, quand il y aura l'argent par la foi, et là, tu vas les prendre. Amen, non ? Oh, boy. Il y en a qui ne vont pas m'aider aujourd'hui, mais c'est vrai. Alléluia. Les études nous montrent que lorsque l'on a une carte de crédit, on dépense 23% plus en magasin. Quand tu vas dans le magasin et que tu as une carte de crédit, tu as tendance à acheter plus que tu n'as besoin d'acheter. Oh, boy. Surtout les mois où tu l'as remis à zéro. C'est comme si tu te sens enthousiaste. Je suis capable. Attention. C'est plus facile d'acheter les choses inutiles lorsqu'on a une carte de crédit dans le main. Là, tu commences à inventer les besoins. Tu commences à créer les besoins. Les besoins deviennent maintenant ce que tu décides. Non ? Oh, j'en ai besoin. Mais non. Ce n'est pas ça qui définit le besoin. Avez-vous révalu quand tu dis ? Non, mais tu achètes. Pourquoi tu achètes ça ? Non. Pour enlever les arguments, on retourne. J'en ai besoin. Ah. Les besoins, ce n'est pas juste une assertion mentale. Il faut évaluer la situation et déterminer si vraiment le besoin est là. Vous savez, vous savez, c'est agréable de dépenser de l'argent. Vous n'êtes pas d'accord ? Quand tu as l'argent, tu vas acheter, ça fait du bien. Et c'est pourquoi vous dépensez, sinon tu n'allais pas dépenser. C'est agréable que j'achète. C'est combien ? Donc, ça te fait sentir bien. Si ce n'était pas agréable, on n'allait pas avoir de problème de dépense. Amen. Mais ça devient encore plus agréable de dépenser l'argent qu'on n'a pas. Parce que, non seulement on se sent bien, mais on se donne l'impression qu'on est riche. On se donne l'impression qu'on en a. Et là, ça augmente le plaisir. Parce que ça nous console à quelque part. L'achat à crédit ressemble beaucoup à l'ivresse. L'achat à crédit ressemble beaucoup à l'ivresse. La bonne sensation est immédiate, mais les mots de tête viennent le jour qui suit. Quand tu bois, ça se sent bien, mais le lampin, il y a des mots de tête. Et l'achat à crédit, c'est pareil. Quand tu prends un crédit, tu es content. Mais quand la facture vient, c'est des mots de tête. Amen. Ça ressemble à l'ivresse. Oui, ça, mon gars. Oui, ça, mon gars. Oui, parle plus fort un peu. Si ton argent du mois est fini, comme l'argent que tu as reçu de ta paye, et que tu as faim, et que tu prends la carte de crédit pour manger, tu prends la carte de crédit pour manger, est-ce que c'est bon ? Ou bien tu es très mal payé, ou bien tu as très mal fait ton budget, on peut regarder ça ailleurs. Mais, si vous me suivez, vraiment soyez patient avec cette étude, vous allez vous rendre compte que je ne dis pas que dès que tu sors ta carte de crédit et que tu l'utilises, tu vas en faire parce que tu as commis un péché. Vous n'avez pas ce que je suis en train de dire, mais je suis en train de vous alarmer quant à comment utiliser cette affaire-là parce que c'est un piège. Amen. Oui, celui-là. Je suis en train de vous aider, c'est un péché, mais je crois que c'est un péché. Comment se fait-il à l'Afrique que les gens n'ont pas un service ? Je ne sais pas, c'est un péché. Vivre à tête que le sort de la paix, ils se comprennent de ce qu'ils sont et ils vivent autant. Ils vivent. Et c'est nous, les Africains, dès qu'on arrive à la rue, nous sommes les pires parce que tout est en fait en fait, tout est en train de vous aider. Et ce sont les plus importants, ce sont les plus importants. Ouvrons les yeux. Et c'est sûr que c'est... Il y a aussi cette fausse impression. Vous savez, quand on était chez nous, on nous disait qu'ici, vraiment là. Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà vu, lorsque vous étiez au Pays-là, avez-vous vu une seule photo de votre cousin ou de votre frère qui était ici dans la manufacture ? C'est toujours les fêtes, beaucoup de nourriture, des belles voitures, des beaux vêtements. Et c'est toujours dans des angles où on ne voit pas ce qui se passe à l'arrière-plan. Mais quand tu reçois ces photos, tu penses que ces gens ne vont même jamais travailler. Toutes les photos, ils sont tout le temps bien habillés. Enfin, quand nous sommes arrivés, nous avons fait pareil. Toutes les photos que nous envoyons par une seule photo de la manufacture. Et quand tu arrives ici, tu es un peu, waouh, je suis arrivé. Maintenant, bon, on va vivre cette vie. Mais la réalité, tu rattrapes très rapidement. Oui, frère Jules, pardon. Et ça, c'est une réalité. En venant de chez nous, tu as l'impression, bon, OK, c'est gratuit. Tu penses que le magasin ne va jamais t'appeler. Écoute, il te donne ces choses à crédit, mais quand c'est le temps de payer, c'est du harcèlement. C'est du harcèlement. Vous commencez maintenant à vous insulter. Et là, tu dis, est-ce que je vous avais demandé de me donner ces choses ? J'ai déjà entendu cela. Alléluia. Oui, frère Jules. Oui, je veux te demander par rapport au pré-hypothécaire. Oui. parce que s'il faut attendre quand même pour avoir une maison par rapport au pré-hypothécaire, ça fait quand même 20 ans. Je peux t'expliquer très rapidement le pré-hypothécaire. Le pré-hypothécaire n'est jamais comme tous les autres prêts. Premièrement, c'est le taux le plus bas. Une carte des crédits, c'est quoi le taux de pourcentage ? 19,9. Et il y a même 28. Mais le plus bas, c'est 19,9. Si tu veux le faire baisser plus bas que ça, il faut que tu payes le frais annuel et donc tu te rends compte que c'est pareil au fait. Mais le pré-hypothécaire, il est à combien ? Entre 2,6 et 3, dépendamment de ta cote de crédit aussi. Mais non, quand tu rentres dans un appartement et que tu es en train de payer le loyer, on peut dire que c'est déjà un endettement. Il n'y a pas d'option. Tu dois vivre quelque part et tu dois payer un loyer mensuel. Tu dois le faire. Mais non. Si tu as cette possibilité d'entrer dans une maison et au lieu de payer le loyer mensuel, tu payes l'hypothèque, c'est toujours mieux. Parce qu'au final, tu es toujours gagnant que celui qui paye le loyer. j'ai dit le frère Philippe tout à l'heure, mais quand nous sommes, juste ça, c'est une histoire, quand nous sommes venus à l'église, ils nous ont pris vraiment sous leurs ailes. Un jour, on était chez lui, on était allé visiter, on nous mangeait, et on parlait, et il m'a dit quelque chose qui m'a bouleversé. Il m'a dit, c'était il y a près 15 ans, 16 ans en arrière, et il m'a dit, son père avait une maison ici, il vit en Jamaïque, il avait une maison ici, et il était en train de payer par mois 255 dollars par mois comme hypothèque, il était en train de finir, c'était la dernière année. Là, c'était en 2000, j'ai dit 255 dollars par mois, c'est quoi ça ? Comment il a fait ? Mais il m'a donné la réponse exacte, il m'a dit, mais il y a 25 ans, quand il avait commencé à payer, le 255 était beaucoup d'argent. Tu vois, avec la dévaluation, quand tu payes ton hypothèque, tu restes presque au même prix, mais pendant que les autres choses montrent, ce qui fait qu'à la fin, très souvent c'est ridicule le prix que tu payes par mois. Vers la fin de l'hypothèque, tu te retrouves toujours à payer moins par mois que ceux qui payent le loyer. Mais quand tu commences, c'est plus élevé. Amen. on peut rentrer dans cela après, mais permettons-nous quand même d'avancer un peu aujourd'hui. Il est déjà... Oh boy ! On est encore au premier point. Oh là là ! Deuxième point, des signes qui nous alertent lorsque nous sommes en route vers l'endettement, le paiement en retard ou lorsque tu commences à payer seulement le minimum sur ta carte de crédit. Écoutez, il y a quelque chose de fantastique sur les cartes de crédit aujourd'hui. C'est par la loi, on te l'écrit en bas. Si tu continues à payer les sortes minimums, ça va te prendre 324 années avant que tu ne finisses de payer... Vous n'avez pas vu ? C'est un exemple, mais j'ai déjà vu ça. Si tu paies le minimum vu les taux d'intérêt élevés, ça peut te prendre 57 ans avant de finir de payer un prêt de 2000 dollars. Si tu commences à payer seulement le minimum sur la carte de crédit, c'est un mauvais signe. C'est un mauvais signe. Amen. Si vous commencez à manquer le paiement ou si vous avez de retard de paiement ou tout simplement payer le minimum dû, vous êtes pris dans le piège de la dette. Si vous vous trouvez sous pression en permanence par rapport à l'argent et si vos chèques répondissent fréquemment à raison d'insuffisance des fonds et si vous devez puiser dans vos économies pour payer les factures, c'est un drapeau rouge. Et si après avoir entendu ceci, vous dites quelle économie, c'était un grand drapeau rouge. Je vais leur dire, si vous commencez à puiser dans vos économies pour payer vos dettes, c'était un drapeau rouge. Mais si après avoir entendu ceci, vous vous dites mais quelle économie, c'était un plus gros drapeau rouge. C'est le piège de la dette. Amen. Regardez, Romain 13. Wow, j'ai oublié de prendre le mercé ici. Oui, ne devait rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ne devait rien à personne si ce n'est l'amour. Tu me dois quelque chose. Tu dois m'aimer. tu dois m'aimer. Oh, hallelujah. Vous ne devez rien de voir à personne. Troisième point, si vous avez des difficultés à donner votre dîme ou à épargner, vous êtes pris dans le piège de la dette. Lorsque vous arrivez au point où vous ne pouvez pas épargner pour l'avenir et que vous ne pouvez pas donner la dîme. La dîme, ça veut dire 10% de votre revenu à Dieu. Vous êtes dans le piège de la dette. Dieu dit si vous refusez de donner la dîme ou vous êtes incapable de la donner, c'est essentiellement avec mon argent. Dieu dit que vous vous servez pour payer vos factures. Est-ce que cela est sérieux ? Aujourd'hui, nous avons ces problèmes nous qui venons des pays lointains. Nous avons des familles, des parents là-bas. Si tu veux envoyer de l'argent pour quelque comme problème, tu dois faire attention à qui tu envoies cet argent. Parce que des fois, tu envoies l'argent pour ça et là, ça va dans d'autres choses. Et quand tu oses réclamer, savez-vous la phrase qu'on te dit qui met fin à toute discussion ? mon enfant était malade et il était hospitalisé. Là, qu'est-ce que tu vas dire ? Si tu argumentes, on te traite de sorcier. Si quelqu'un te fait cela, ta réaction, c'est qu'il n'est pas sérieux. Amen. Mais toi, tu prends l'argent de Dieu et tu paies tes factures. Et la réaction de Dieu va être que tu n'es pas sérieux. Tu vas dire à Dieu, oh, mon enfant est à l'hôpital. Tu n'es pas sérieux. Et la prochaine fois, si Dieu veut faire un projet, il va envoyer son argent à quelqu'un d'autre. Vous voyez comment nous nous approvissons et d'autres s'enrichissent. parce que quand Dieu t'utilise pour accomplir ses projets, tu as toujours un pourcentage qui va te servir. Parce que tu as travaillé, tu mérites ton salaire. Mais si toi, tu as brisé ce lien de confiance, le peu qu'il t'avait donné avant, tu as tout utilisé pour tes projets et rien pour ses projets, il dit non, je n'en vois plus à lui parce que sinon ma maison ne va pas fonctionner, je vais donner à quelqu'un d'autre. Tu te retrouves à sec. C'est logique. Est-ce que mon résonant fait du sens ? Je le simplifie le plus simple possible pour que nous puissions le comprendre. Amen. Patons nos mains pour le Seigneur. Regardez Malakie 3, verset 8. La Bible nous dit « Un homme trompe-t-il Dieu car vous me trompez et vous dites en quoi t'avons-nous trompé ? » Dans les dîmes et les offrandes. Dans les dîmes et les offrandes. La dîme, c'est 10% de ton revenu. Mais non, il y a quelqu'un qui me dit « Pasteur, oui, j'ai travaillé, j'ai eu mon revenu et j'ai donné ma dîme là-dessus. Mais quand j'ai passé comme ça, j'ai rentré dans l'église, la soeur Morgane est venue me voir et elle m'a dit « Dieu m'a dit à cœur de te donner 500 dollars. Est-ce que je dois donner la dîme là-dessus ? » Attends, tu as dit « Dieu m'a mis à cœur. » La dîme, ce n'est pas parce que que je travaille quand je donne la dîme, c'est le simple fait de reconnaître que ce que j'ai m'a été donné de la part du Seigneur. Peu importe comment ça vient, si ça me vient par le travail, c'est Dieu qui m'a permis ce travail. Si ça me vient par un don, c'est Dieu qui a permis que je reçoive le don. et le fait que je donne la dîme là-dessus, c'est tout simplement une reconnaissance de ma part de la main de Dieu dans tous ceux qui me bénis. Et déjà, ne le débat, je respire l'air de Dieu gratuitement chaque jour. Il y a des gens qui enseignent que la dîme, ce n'est pas biblique aujourd'hui, que nous sommes dans le nouveau testament, l'ancien testament, la dîme, c'était l'ancien testament. Laisse-moi te dire, la dîme, ce n'est pas l'ancien testament, la dîme, c'est même, non, ils disent la dîme, c'est la loi. Laisse-moi te dire que la dîme, c'est même avant la loi. La loi a commencé quand? Avec Moïse. Mais la dîme, la plupart disent Abraham, moi je dis non, c'est pas Abraham, la dîme commence dans le jardin d'Éden. La dîme, c'est un principe qui est établi depuis le jardin d'Éden. La Bible nous dit que Dieu place l'homme dans le jardin, il lui donne tout. Et savez-vous quoi? Tout ce que nous avons nous vient, nous provient toujours et toujours et toujours des dieux. Dès le départ, il leur donne tout et il dit vous pouvez manger de tout sauf un âme. et c'est ça le principe. Et très souvent avec la parole de Dieu, si tu comprends le principe, ça devient plus facile d'appliquer cela dans différents contextes. Mais tu ne peux appliquer dans le contexte si le principe n'est pas compris. Et le principe, c'est que Dieu te donne, mais il veut que tu montres ta reconnaissance en lui gardant une portion. Dans le jardin, le principe de la dîme a été instauré. La Bible, les gens disent j'ai eu un argument avec un jeune et je n'invente même pas. Et si je disais le nom, certains d'entre vous vont le reconnaître. Il était un jeune étudiant ici, mais il est déjà parti depuis, donc je peux l'utiliser. Il était gommé. Il était tout le temps cassé. Il mangeait à Aab. Chez nous, on dit Kula Pachaba. C'est-à-dire qu'il mangeait avec visou. Il devait calculer d'arriver à telle place au moment où on met la nourriture à table pour manger. Et là, il argumente avec moi sur la Bible. je regarde comme ça, je dis, je comprends pourquoi tu galères. Et il m'a dit, la Bible, quand tu cites Malachie, ça parle de la maison du trésor et la maison du trésor, c'était seulement les Lévites qui devaient amener, c'était la Bible de la Bible. Je dis, Alléluia, donc tu penses que même sur la Bible, il faut donner la Bible. oui, même sur la Bible, il faut donner la Bible. Parce que les Lévites résénaient la Bible de tout le peuple. Et eux, sur leur Bible, il fallait qu'ils donnent aussi la Bible. Et pourquoi ? Parce que c'est une question de principe que c'est que je reçois par la grâce de Dieu. je dois lui donner un dixième. Wow ! Wow ! Et il dit, parce que eux, c'était les Lévites et ils volaient la maison du trésor, blablabla. J'ai dit, attends, attends, attends un peu. La Bible nous dit quoi ? Que nous sommes un peuple péculier, un sacerdoce royal. Dans le Nouveau Testament, tout le monde fait partir des Lévites. Amen. Tout le monde, elle évite. Et l'autre, je n'ai jamais compris cette conception. Regardez. L'Ancien Testament, si tu compares l'Ancien et le Nouveau Testament, lequel est meilleur ? Lequel est meilleur ? Le Nouveau. lequel est plus ? Lequel est supérieur ? Maintenant, comment vous allez expliquer que le Testament qui est meilleur, qui est supérieur, demande moins au Testament qui est inférieur ? Ça ne fait aucun sens. Le Nouveau Testament demande toujours plus. là, il y a un silence grave. Quoi ? Si là, on parle des finances, c'est toujours le silence. Écoutez, le Nouveau Testament va toujours me demander plus. L'Ancien Testament, par exemple, me demande, enfin, l'Ancien Testament demande à Bilalot, si je me gifle d'un côté, il doit aussi me gifler du même côté. Mais le Nouveau Testament lui dit, si je lui donne une bonne claque ici, il va donner l'autre. Mais qu'est-ce qu'il demande plus ? Le Nouveau Testament, pourquoi ? Parce qu'il t'offre aussi plus. Avec le Nouveau Testament, tu es fils. Si le serviteur, ça, ça vient juste de me venir dans la tête. Si, si le serviteur a ta maison, ton père l'oblige à contribuer une portion de son salaire pour payer les dépenses de votre maison. Lui qui ne vit même pas là. Combien d'avantages, toi, l'enfant qui vit là, qui va hériter de cette maison, ton père peut t'exiger plus à payer pour ses demeures ? Logique. Oh boy. Là, vous refusez la logique. C'est pas grave. Je vais prêcher quand même. Regardez Proverbe 21, verset 20. Ça nous dit, des précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage. Mais l'homme insensé les emploutit. Vous savez, l'insensé, il va consommer tout ce qu'il gagne. Tout ce qui rentre dans sa maison, coucou, est avalé, est consommé. Et dès qu'il y a un chèque qui rentre, avant même que le chèque n'arrive, on a déjà programmé comment on va dépenser cela. Tout ce qui rentre sort, tout ce qui rentre sort, ce n'est pas comme ça dans la maison du sage. Dans la maison du sage, il y a toujours une petite réserve dans un coin. Dans la maison du sage, on épargne toujours. On ne consomme pas tout. Tu dois apprendre à épargner. Même si ces 5 dollars par mois développent cette habitude maintenant. Et n'attends pas de commencer avec 500 dollars par mois. Tu ne vas pas y arriver. Tu vas l'épargner ce mois-ci et le mois prochain, tu sors pour aller payer les dettes que tu n'as pas payé lorsque tu as épargné le 500 dollars. Commence avec 5 dollars par mois. Tu dis, wow, c'est long, parce que, oui, c'est mieux 500 dollars par mois et à la fin du mois, tu as 60 dollars que tu n'allais pas avoir si tu n'as pas payé 500 dollars par mois de côté. Je lui dis, 5 dollars par mois. Et quand tu es habitué à cela, tu montes cela à 10 dollars. Tu es habitué à cela, tu montes encore et petit à petit, l'oiseau fait son lit. ne commence pas à épargner avec un grand montant. Tu ne vas plus y arriver, tu vas le manger. Quatrième principe, oh, le temps passe vite. Quatrième principe, si vous êtes incapable, celui-ci, certains vont argumenter là-dessus, mais c'est vrai. Si vous êtes incapable de payer vos impôts, c'est un signe que vous êtes déjà pris dans le piège de la dette. Personne n'aime payer les impôts. Moi non plus. Mais nous devons les payer. Ce n'est pas très motivant de payer les impôts, mais c'est un signe du piège de la dette lorsque vous n'êtes pas à mesure de payer vos impôts ou lorsque vous essayez de tricher sur vos impôts. Vous essayez de déclarer des choses qui ne sont pas pour avoir un remboursement. regardez ce que Dieu en pense. Matthieu 22 verset 21 nous dit les gens sont venus lui demander est-ce qu'on doit payer nos impôts? Il leur a dit donnez-moi une pièce de monnaie. Et il leur a donné la pièce de monnaie. Il dit c'est quelle effigie que vous voyez sur cet argent? César. Et il répond rendez à César ce qui est à César et à Dieu c'est qui est à Dieu. Nous vivons dans un pays nous profitons des bénéfices et des avantages et nous devons payer l'impôt. Nous devons payer la TVQ et ça signifie tu vis au Québec. Nous devons payer la TPS ça signifie tu la payeras sûrement. 5, les dépenses extravagantes. Vous savez il est très facile de consommer ou de commencer à dépenser de façon extravagante ou acheter des choses que vous n'avez pas vraiment besoin parce que vous avez tout simplement l'argent. mais quand vous faites cela ce n'est pas long que vous allez vous retrouver dans le piège de la dette. Vous savez des fois nous nous recevons ces catalogues avec toutes sortes de choses et toutes sortes de gadgets c'est une épulcheur automatique des patates. Tu mets la patate tu presse le bouton ça tourne et ça épulche tout seul. Mais avez-vous aussi remarqué que quand on achète cette affaire ça ne fonctionne jamais comme à la télé ? Jamais. Jamais. Il y a toujours cette affaire qui fonctionne toujours bien mais quand tu l'as en main ça ne fonctionne jamais comme à la publicité. je ne sais pas cette valise spéciale écoutez la dernière fois que tu as voyagé ça fait 15 ans mais tu veux quand même acheter cette valise spéciale parce que tu l'as vue dans le catalogue. Des choses inutiles que nous achetons juste parce que nous avons vu ou juste parce que ben c'est beau. Je ne veux pas avoir un problème. Une chose que je n'ai pas compris c'est les choses si vous êtes en train de dépenser ou si vous êtes en train de dépenser dans votre tête ah où est-ce que je peux acheter cette affaire attention vous êtes en train de passer à côté il est toujours plus facile de trouver une façon de dépenser ton argent et lorsque vous achetez des choses parce que vous avez l'argent faites attention c'est un trapeau rouge vous savez et ça c'est tellement vrai combien de choses nous achetons juste à cause des autres si nous arrêtons d'acheter à cause des autres nous pouvons réduire facilement le pourcentage de nos achats de presque 40% parce que l'enfant de l'autre là moi aussi je veux que mon enfant ait tous les enfants ont un iPod mon enfant n'a pas de iPod tu travailles au salaire minimum c'est normal c'est correct c'est pas un besoin vital avez-vous remarqué ok avez-vous remarqué comment tu vas rentrer dans des maisons qui traversent des situations financières difficiles mais tu vas trouver un écran de télévision de 51 pouces tu te demandes toujours comment ils font toujours pour avoir ces gros téléviseurs c'est cher ces choses-là 2800 dollars je ne sais pas c'est va à Charles c'est comment ça s'appelle Charles Charles le roi voisin Charles je suis rentré dans tes maisons tu as mal mais tu regardes le gros diable vision je veux dire télévision il est là il est gros waouh nous dépensons l'argent que nous n'avons pas pour acheter des choses que nous n'avons pas besoin afin de pressionner des gens que nous n'aimons même pas peut-être peut-être que vous essayez de paraître ou de vous sentir riche chic ou cool il faut qu'il soit cool d'autres il faut qu'il soit chic d'autres veulent absolument qu'on pense qu'ils sont riches c'est peut-être beau tout cela mais tout au plus le plus positif que ça puisse être c'est que ça va être juste une apparence ça va être juste une façade parce que cela ne va pas changer votre réalité réalité proverbe 21 verset 17 celui qui aime la joie reste dans l'indigence ça veut dire reste dans la pauvreté la vie n'est pas constituée de plaisir tu ne vis pas à travers la vie en te faisant continuellement plaisir ce n'est pas ça la vie celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas sixième et dernier point pour aujourd'hui quand vous commencez à chercher des idées pour vous enrichir rapidement vous êtes pris dans le piège de la tête peut-être pas maintenant que vous êtes arrivé peut-être pas maintenant que vous connaissez Dieu que vous servez Dieu mais qui jouait au loto avant Dieu d'autres étaient déjà sains c'est fort mais moi je vous je vous je vous je vous dis la vérité j'ai joué au loto et je pensais que j'allais gagner le gros lot je rêvais à cela et j'avais déjà la liste des choses que je vais faire tu sais je jouais à la loto je me disais mon oncle sugar en tout cas c'est mon oncle qui a beaucoup fait pour moi si je suis ici c'est parce qu'il a payé pour moi pour que je quitte le Congo et que j'arrive jusqu'ici il m'a vraiment pris compte de son fils et je l'aime c'est donc et quand je jouais au loto je me disais toujours si je gagne les combien de millions j'achète cette voiture à sugar j'achète cette maison et je vais aller au Congo je vais acheter mes parents ils vont quitter la Kenya ils vont vivre au golf et vous savez toutes ces choses tu es dans ton rêve et la réalité vient de rencontrer savez-vous tu as plus des chances d'être frappé par une foudre que de gagner à la loterie tu as plus des chances d'être frappé par une foudre que de gagner à la loterie arrête de jouer à la loterie c'est de l'impôt volontaire tu payes des taxes par choix quand tu vas jouer à la loto la loto ce n'est pas bon c'est anti-bublique ça détruit beaucoup 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 des gens c'est un argent sale il y a des gens qui se suicident à cause de cet argent et laissez-moi vous dire ceci ils ne vont jamais faire quelque chose dans lesquels vous êtes venus si cette affaire fonctionne c'est parce que eux ils font de l'argent avec si eux ils font de l'argent avec c'est parce que toi tu n'en fais pas c'est du vol ils vous disent ok vous êtes 60 mettons 10 dollars 10 dollars 10 dollars 10 dollars si vous êtes 60 ça fait quoi ? 600 et le gros lot va être 300 dollars c'est lui qu'on va tirer le numéro il va prendre 300 dollars mais qu'est-ce qu'on fait des autres 300 ? ils le prennent et là on tire le numéro personne même n'est tiré et ils disent mettez encore 10, 10, 10 le prochain lot va être 600 oui mais tu t'es déjà fait 300 et là on tire encore personne n'est gagne et mettez et là tu vois ah là c'est 600 je vais doubler vous savez ça attise votre convoitise j'ai travaillé avec une fille qui venait de la France c'est Saint-Cendry et là ils ont commencé à jouer tu sais quand il y a le gros lot tout le monde se met ensemble au travail ils cotisent et ils achètent un billet pour multiplier la chance de gagner ils disent Dieu nous a toujours participé non je suis apostolique si on gagne Dieu donné nous on est parti tu vas rester seul dans ce département au moins on ne va pas me mettre dehors s'ils auront besoin de moi écoutez à un point où les gros lot ils étaient je ne sais pas combien de millions ils ont calculé et que chacun allait avoir je pense 2.7 millions ils avaient la vie qui s'est partagée et là cette dame m'a dit ah si je gagne ça c'est pas assez je dois continuer à travailler j'ai sursauté sur ma chaise je me dis mais attends calculons un peu quelqu'un parce que là on était presque nouveau on avait 2 ans à peu près la moyenne de salaire dans notre département c'était 50 000 par année les gens faisaient au moins 50 000 par année j'ai dit tu fais 50 000 par année ça c'est 25 dollars de l'heure c'est un bon travail je voudrais un travail qui me donne 25 dollars de l'heure je le prends tout de suite enfin si il doit faire attention à ce que je dis je me dis si tu fais 50 dollars de l'heure plutôt 25 dollars de l'heure ça fait 50 000 par année c'est un bon salaire tu vis de cela mais non tu sais combien d'années tu dois travailler et ça je parle du brut pour que tu puisses arriver à 1 million brut à 50 000 par année 20 ans je suis correct 20 ans de travail c'est 20 ans de salaire à 50 000 par année pour arriver à 1 million et ça c'est avant taxe après taxe après taxe il te reste presque 25 000 et là toi on te donne 2 000 ça c'est 40 ans 50 ans de salaire tu dis que tu 50 ans de salaire mais attends il faut vraiment avoir la compratise il faut vraiment être aveugle on n'est pas calculé écoutez chercher de moyens à s'enrichir rapidement être mauvais si vous savez il y a toutes sortes de trucs guémiques comment ça s'appelle encore ah j'ai oublié amwe les Herbalaï et Melaluka et toutes ces choses et si tu regardes la structure de ces choses c'est toutes des choses pyramidales quand c'est pyramidal ça ne va jamais fonctionner parce que ça prend toujours un esclave en dessous de toi et c'est lui qui rentre en dernier c'est celui qui galère toujours pour tous les autres et lorsqu'il va être fatigué il va sortir la pyramide va s'écrouler ça ne va jamais je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça c'est tout ce qui est pyramidal ne produise pas ça ne fait qu'appauvrir parce que tu ne produis rien pour qu'il y ait un gain il faut qu'il y ait une production il y a une loi il faut que tu transformes l'énergie en travail s'il n'y a pas cela ça ne va rien produire et ce n'est pas biblique tu ne peux pas t'enrichir rapidement ça n'existe pas ce n'est pas bon oh boy et quand on est endetté il est facile de commencer à vivre dans ce monde imaginaire d'une quelconque façon tout ceci va s'arranger rapidement mais la vérité est que ça va prendre à peu près le même temps que ça a pris pour vous endetter c'est ça que ça va prendre pour vous sortir de la dette c'est une loi fondamentale de la façon que les finances fonctionnent il y a beaucoup de gens surtout ceux qui s'attendent à tomber sur une bonne affaire ça c'est une bonne affaire ça ça va marcher rapidement c'est un piège et nous vivons dans un monde où on prône l'entrepreneuriatisme l'entrepreneuriat voilà oh je veux être entrepreneur et tout le monde veut travailler à son compte c'est bon de travailler à son compte mais comment est-ce que je sais que je suis un entrepreneur ou pas si tu fais de l'argent tu es un entrepreneur si tu n'arrives pas à faire de l'argent tu n'es pas un entrepreneur arrête et va trouver un job et travaille pour quelqu'un d'autre c'est simple ce n'est pas une dégradation que de travailler pour une compagnie il faut travailler il faut travailler tout va demander du travail tu vas investir du temps quand j'étais au collège on nous a donné un cours sur l'entrepreneuriat ils nous ont dit que la plupart des entreprises le premier 4 à 5 ans l'entrepreneur n'a presque rien et le premier 4 à 5 ans il fait du 4 à 20 heures par semaine pour que son entreprise marche la plupart des entreprises que vous voyez fleurir c'est parce qu'il y a eu du travail investi en arrière si tu ne travailles pas ils ne vont pas vous dire toujours ils vont vous dire toujours oh cette idée fonctionne mais demandez quelle quantité d'heures qui a été investie en arrière de l'idée pour que ça fonctionne et c'est là que votre mâchoire va cogner la terre ça prend le travail amen et des fois on va regarder une affaire mais oui mais cette affaire est une bonne opportunité c'est une grande opportunité avec fait vous avez je veux m'impliquer dans cette affaire c'est tellement bon voici quelque chose de douloureux qui va vous attendre regardez combien combien de temps il s'est appris pour que cette affaire soit une bonne affaire aujourd'hui il ne faut pas vivre dans un monde utopique ou dans un monde imaginaire il y a une loi du travail et il y a une loi de contentement et si nous suivons ce que la Bible nous dit sur comment gérer d'abord le peu que nous avons nous avons déjà très bien nous en ressentir amen nous avons déjà très bien nous en ressentir nous ne voulons pas effacer ce désir d'aller plus loin ou l'ambition mais nous voulons être sous tout sous l'autorité de Dieu amen je ne veux pas que l'ambition tue mon éternité amen nous voulons tous des belles choses nous voulons tous des belles voitures nous voulons tous des belles maisons mais des fois nous allons voir un monsieur de 60 ans conduit sa Mercedes et nous nous avons 20 ans nous voulons également aussi une Mercedes même nous ne savons pas combien de temps ça lui a pris le travail pour qu'il arrive à conduire une Mercedes ce jour quelqu'un me disait c'est toujours les vieilles personnes qui ont les belles voitures et les voitures s'ambouillent sur la route c'est parce que ces gens-là ont travaillé as-tu vu leurs mains en général leurs mains sont toutes dures parce qu'ils sont poussés pour avoir ce qu'ils ont eut si nous commençons d'abord par bien gérer c'est que Dieu met dans nos mains peut-être qu'il va nous faire confiance pour en mettre plus dans nos mains si nous commençons tu sais quand Dieu nous bénit premièrement c'est toujours pour bénir son oeuvre vous savez pourquoi l'Amérique du Nord est si riche c'est à cause de son implication dans l'évangélisation mondiale presque tous les missionnaires de presque toutes les organisations religieuses la majorité trouve leur support financier de l'Amérique du Nord et Dieu bénit ces nations parce qu'il supporte ces évangélisations Dieu quand il donne d'abord c'est pour son oeuvre mais quand il te donne pour son oeuvre et toi tu gobes tout il va chercher un autre partenaire et toi tu vas manquer de bénédiction le contentement et tout le monde dise le contentement je vais essayer de vivre avec mon salaire je veux faire un budget je veux écrire la première chose avec le budget c'est écrire quand tu écris tu vas où ton argent tu vois d'où ton argent vient et où il va on va voir dans les leçons qui va suivre comment l'argent est subtil il te dit jamais où il passe l'argent il était là un jour et puis demain il n'est plus là le compte il est sans vie plus vite qu'il ne monte si tu ne fais pas attention est-ce qu'il y a des questions on va s'arrêter là aujourd'hui il est déjà arrêté oui oui le contentement c'est pas seulement aussi utilisé oublier ce contentement de ce que Dieu nous donne c'est ça c'est vrai mais il faut savoir quand on achète quelque chose se poser la question première est-ce que j'en ai besoin ce n'est pas parce que tout le monde a une voiture que je vais acheter une voiture si j'ai un bus ou trois bus à côté de ma maison je n'ai pas besoin de voiture c'est pas parce que tout le monde achète une maison je dois acheter une maison si je n'ai pas les moyens je n'achète pas une maison je peux avoir les moyens faire chose avec avec des moyens plutôt que de vouloir absolument acheter une maison c'est ça le contentement on peut étendre le principe du contentement et on sous-entend qu'on va étendre parce que le contentement va au-delà parce que quand on dit contentement en fait ce n'est pas qu'on parle des besoins on parle de moyens le contentement ce n'est pas tu peux avoir un besoin mais parce que tu n'as pas le moyen tu vas te contenter d'autres choses c'est ça le contentement chez nous on dit il y a un qui dit c'est-à-dire le lion qui était en manque il a mangé de l'air c'est-à-dire je peux le besoin est là mais mes moyens ne me permettent pas d'atteindre ces besoins je vais m'ajuster et je vais me contenter de ça Amen et donc ce n'est pas parce que même avant d'aller à à c'est que moi j'appelle un peu les compétitions parce que l'autre a une voiture bon si j'en veux une l'autre a une robe bon si j'en veux une pareil mais non avant même ça c'est déjà plus loin c'est déjà l'envie mais moi je parle même des besoins j'ai un tel besoin mais des fois les moyens ne sont pas nécessairement là pour atteindre ces besoins je vais me contenter c'est que j'ai Amen oui c'est donc là c'est quoi la mesure avec la modestie le contentement et la modestie parce que si je peux m'acheter ma question c'est c'est quoi la mesure avec la modestie enfin la balance entre le contentement et la modestie parce que si je peux m'acheter un truc de Michael Kors de 300 dollars parce que j'ai besoin d'un sac mais est-ce que c'est pour une des que m'acheter le truc de 300 dollars le besoin c'est d'avoir un sac mais le besoin ce n'est pas d'avoir un sac Michael Kors parce que tu peux avoir chez Walmart des sacs mais non nous pouvons argumenter j'entends les arguments nous pouvons argumenter la qualité la qualité la qualité écoutez acheter un sac de 300 dollars et je peux il y a des sacs de 19,99 maintenant combien des sacs de 19,99 que je peux m'acheter dans 300 dollars parce que la qualité c'est une question de durabilité ça va me durer mais avec tous ces sacs de 19,99 éventuellement tu vas jeter ton sac de Michael Kors mais moi j'ai un autre neuf à 1999 et je n'aurai pas atteint encore le 300 dollars il y a bon je vais maintenant aller dans la modestie ok et moi je ne crois même pas pourquoi tu mets les deux dans la balance parce que les deux au fait c'est complet la modestie c'est quoi la modestie c'est cette qualité de ne pas chercher à tirer l'attention bon le contentement c'est cette qualité de de regarder ses moyens et de rester dans ses mesures si j'ai le contentement c'est possible que je reste modeste parce que je n'ai pas le moyen mais si j'ai le contentement et que je suis millionnaire je peux ne pas être modeste et encore là la modestie de foi elle est élusif parce que pour moi par exemple moi je suis pasteur conduire une vérité c'est pas modeste bon mais pour Bill Gates conduire une BMW c'est modeste c'est pas parce que j'ai les moyens parce que on avait une conversation avec nous qui faisait le vrai de mon j'ai cassé elle disait que oui non quand j'aurai les moyens je vais m'acheter genre le truc qui coûte cher parce que j'aurai les moyens de m'acheter non mais déjà l'esprit qui parle de cela l'esprit qui parle comme ça se révèle déjà ce n'est pas un bon esprit moi quand j'aurai le point tu présumes déjà dans le futur on en a parlé qui te dit que tu vas avoir le point non non on parle des choses réelles ici il y a déjà la présomption qu'on a dit que c'était un problème mais non l'autre étape avez-vous remarqué comment les vrais riches sont modestes les vrais riches quand ils passent tu ne vas même pas savoir qu'ils sont riches mais les riches parvenus ils vont faire tellement de bruit la richesse c'est comme un peu la margarine non je vais changer la richesse c'est comme un peu la confiture moins tu l'as plus tu l'étales moins tu l'as plus tu l'étales plus tu en as moins tu l'étales c'est une question d'attitude en fait ta question tu peux être riche et faire le contentement et rester modeste c'est pas parce que tu es riche et que tu peux te contenter de ne pas avoir la modestie et même des fois quand tu il y a aussi une question d'attitude tu sais juste par la façon que quelqu'un marche parle beaucoup de son attitude donc même avant d'acheter la rolex ou le vinco course c'est qui la roi vinco course c'est lui il y avait une autre question oui il fait un rôle c'était par rapport une dîme et les offrandes oui on va parler des offrandes est-ce qu'il y a une continue pour les offrandes ou bien les offrandes il n'y a jamais de limites pour les offrandes en fait parce que c'est pourquoi on appelle ça les offrandes et on va en parler il nous reste encore 3 semaines 4 semaines on va rentrer dans la dîme on va rentrer dans les offrandes et on va voir qu'est-ce qu'il faut faire et on va rentrer aussi dans les barres qu'est-ce qu'il faut faire c'est quoi les proportions mais la sagesse générale très souvent on dit l'offrande c'est 5% je sais qu'il y a un verset pour cela mais je ne l'ai tout simplement pas avec moi mais l'offrande c'est là où tu vas chercher la bénédiction de Dieu parce que la dîme c'est c'est le minimum et si tu donnes à Dieu ta dîme c'est normal c'est juste le normal et lui par rapport à cela il va te donner aussi ce que tu as de besoin normalement mais si tu veux voir la main de Dieu va jouer dans la dimension des offrandes et c'est là que tu commences à voir vraiment la main et la bénédiction de Dieu mais non il ne faut pas faire ces choses avec un esprit de convoitise j'ai déjà vu des gens qui se disent je vais donner 100 dollars à Dieu pour qu'il me donne 1000 dollars ça ne marche pas comme ça et tu ne peux pas tromper Dieu il voit le cœur avec le cœur tu donnes tu peux tromper tes frères et soeurs tu peux tromper le pasteur mais tu ne peux pas tromper Dieu il voit la motivation si tu donnes avec un bon cœur Dieu va te bénir si tu donnes sans t'attendre Dieu va te bénir et très souvent la bénédiction vient de là où tu ne penses même pas tu ne penses même pas laissez-moi vous raconter une histoire il y a un prédicateur que vous connaissez je ne peux pas vous dire le nom il a travaillé toute sa vie et tout ce qu'il gagnait il investissait toujours dans le bien de Dieu il n'a pas préparé sa retraite aujourd'hui il a presque 70 ans et il devait galérer à gauche à droite chaque fois qu'on l'apprenait à prêcher il pouvait conduire les kilomètres pour aller prêcher parce qu'il n'a pas de retraite il vivait au jour le jour mais durant sa carrière il a travaillé avec quelqu'un qui est allé à côté dans la doctrine et il a dit alors qu'il était sur un temps il lui a dit on t'enlève la licence parce que tu ne prêches pas la doctrine mais cet homme qui ne prêchait pas la bonne doctrine est devenu extrêmement riche il y a plusieurs gens qui le suivent il est milliardaire multimilliardaire des avions privés un prédicateur enfin nous ne travaillons pas de toute façon et extrêmement riche mais cet prédicateur qui était dans la fausse doctrine a commencé à avoir le rêve au sujet de ce vieux prédicateur et il a essayé de l'appeler mais le vieux prédicateur disait non je ne veux rien avoir avec lui et finalement un jour il dit ok je vais l'appeler il dit Dieu n'arrête pas de me donner des rêves à ton sujet je viens te voir il est débarqué avec son avion privé dans sa vie il lui a acheté et ça c'est arrivé en fin d'année 2015 il lui a acheté une maison de 700 000 dollars cash il lui a acheté une licorne qui valait 75 000 dollars cash il a payé l'assurance sur cette voiture 5 ans il a payé la maintenance sur cette voiture 8 ans il lui a donné 150 000 pour acheter des meubles pour cette maison de 700 000 et il lui envoie 2500 dollars par mois comme fonds de pension tu ne peux pas c'est arrivé là 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 d'une place où tu ne t'y attendais même pas mais le pauvre il a servi Dieu parce qu'il aimait Dieu des fois il était malade je ne le guérissais même pas mais laissez-moi vous dire tu peux faire confiance en Dieu tu peux faire confiance en Dieu je ne suis pas en train de t'envoyer pour que tu ailles que quelqu'un va venir t'acheter une maison de 700 000 mais ce que je veux te dire c'est qu'elle ait confiance en Dieu Dieu ne meurt jamais embêté qu'est-ce que j'ai dit Dieu ne reste jamais embêté vis-à-vis de quelqu'un mais quand tu t'investis avec Dieu investis-toi avec confiance avec assurance mais pas avec calcul et avec tu sais des manipulations et des manigances non 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 investis-toi avec un coeur droit propre si Dieu te dit de donner d'ordre et c'est tout ne calcule pas là-dessus ne marque pas le 18 avril 1997 Dieu m'avait demandé de donner tel le jour qu'il va me ramousser je veux voir ça ne va pas marcher ça ne va pas marcher fais seulement et Dieu va veiller à ce que tu aies tout ce dont tu as besoin et plus Amen pouvons-nous battre nos mains en plus écoutez ça fait très longtemps très très longtemps Dieu m'avait donné cette promesse qu'il allait bénir cette église qu'il allait bénir les gens qui viennent dans ce service parce que Dieu a un plan pour le peuple francophone et ça va passer par il n'y a pas il y a à peine deux semaines Dieu m'a rappelé cette promesse par la voix de quelqu'un qui n'était même pas là lorsque Dieu m'a donné cette parole et je sais que d'ici Dieu va élever des millionnaires des milliardaires mais ça va être pour son oeuvre mais quand Dieu t'élève n'oublie pas la main qui t'a béni parce que c'est à cause de cela c'est à cause de son oeuvre qu'il va te bénir et si tu restes fidèle à Dieu tu vas prospérer à tous égards tu vas goûter à la richesse de Dieu sans amerture sans arrière-cour parce qu'il y aura la main de protection de Dieu sur toi et ne calcule pas nécessairement ça va venir probablement même de la place où tu ne t'y attendais même pas mais fais confiance en Dieu Amen qui va faire confiance en Dieu si vous allez faire confiance en Dieu lévez-vous tous ensemble et répondez allez-vous mon Seigneur on va élever nos voix tous ensemble vers ce qu'on veut pourquoi pas nous voulons de louer nous voulons de glorifier nous voulons